Salut à tous, ravi de vous retrouver sur DirectCourse. L'édition 2011 du Prix d'Amérique se déroule en ce dimanche 30 janvier sur l'hippodrome du plateau de Gravel, l'hippodrome de Paris-Vincennes. Un rendez-vous très attendu, le point d'orgue du calendrier épique du trop français. Mon préféré pour cette épreuve sera le numéro 15, Ready Cash. Vous le connaissez bien, c'est un cheval de grande qualité, il l'a prouvé à maintes reprises. Lui qui en 40 courses courues s'est déjà imposé à 25 reprises. Il a fait sensation en s'imposant dans le Prix de Bourgogne, ce jour-là il s'imposait très facilement. D'ailleurs sachez que des 4 B préparatoires au Prix d'Amérique, c'est le Prix de Bourgogne qui a donné le plus de lauréats au cours des 20 dernières années. Donc une petite statistique qui plaît dans la faveur du pensionnaire de Thierry du Val d'Estaing, qui reste la propriété de son ancien entraîneur Philippe Allaire. Le cheval depuis qu'il est chez Thierry du Val d'Estaing couche dehors, il a gagné mentalement et psychologiquement. Il est meilleur désormais lorsqu'il peut évoluer caché afin de ménager sa bonne pointe de vitesse finale. S'il ne tire pas trop durant le parcours, s'il n'en fait pas trop et qu'il ne suce pas sur son bord, il est capable de mettre tout le monde d'accord. Il a prouvé qu'il avait la pointure de ses adversaires du jour. J'en ferai mon favori numéro 15, Ready Cash, confié pour l'occasion à Franck Niva. On lui opposera le 16 au Yonax, le tenant du titre. Le cheval s'est bien comporté dans les préparatoires, notamment dans le prix de Belgique où il a fini très plaisamment. Il était encore dernier et entré à une droite pour venir finir cinquième. Dans le prix de Cornulier, il a tout simplement vu le jour trop tôt. Il n'a nullement dénérité. Sa préparation s'est bien passée. Lui aussi devrait pouvoir jouer un premier rôle. On se miffira également numéro 13, Maradja qui pour ses débuts en France et à Vincennes a gagné plaisamment le prix de Belgique. Cette fois-ci, il sera sans doute attaqué plus tôt et à voir comment il réagira. Mais juger sur ses débuts Victoria Vincennes, c'est également un choix prioritaire. Le 10, Quaker Jet, deuxième de cette épreuve l'an dernier. Il s'est fait discret dans les préparatoires, tout en courant à chaque fois proprement. Cette course, comme bon nombre d'autres, constitue un objectif pour lui. Les élèves de Jean-Étienne Dubois sont en belle forme actuellement. Attention à ce numéro 10, Quaker Jet qui possède une pointe de vitesse finale très asserée. Et à lui de bénéficier des bons parcours. Derrière le 15, le 16, le 13 et le 10, on fera confiance au jument. A commencer par le numéro 12, Lana Del Rio qui a vaincu avec brio dans le prix Ténor de Mone. Elle a donc gagné son billet. Attention, c'est une jument en plein progrès. Le numéro 3, Pluvet Love. C'est la bonne note dans le prix Belgique. Certes, elle s'est montrée fautive. Mais ce jour-là, elle s'annonçait menaçante au moment de son incartade. Notée qu'elle sait finir vite. Une allure sélective favoriserait ses intérêts. Le 18, Olga Duvets, sacrée dimanche dernier dans le prix de Cornulier. S'annonce également redoutable pour un accessit. Car c'est une jument qui met son cœur sur la piste. Une jument très courageuse. Je la pense barrée pour le succès. Mais une place et une nouvelle fois dans ses cordes. Elle est au summum de sa forme. Et attention également au numéro 7, Nuitori. Deuxième du prix Belgique derrière Maradja. Elle fait toutes ses courses. Elle aussi semble barrée pour la victoire. Mais au courage, elle peut, pourquoi pas, venir chercher une quatrième, cinquième place à une cote d'outsider. Donc voici mon résumé pour ce quintet. Le 15, Willy Cash. Le 16, Ayona. Le 13, Maradja. Devant le 10, Quakerjet. On fait confiance au 12. Au 3, au 18. Et au 7. Entre le 7 et le numéro 17, j'ai longtemps hésité. Mais Nouba Duceptel qui dispute elle aussi son dernier prix d'Amérique. Car elle a 10 ans. Eh bien, pourrait bien, à la faveur d'une fin de course dont elle a le secret, venir chercher une allocation. Concernant ce programme de Vincennes en Réunion 1. Sachez que dans la première, j'aime beaucoup le 107 négociant Nortige. Un cheval qui s'est montré irréprochable sous la selle tout au long de l'hiver. Il devrait une nouvelle fois jouer un premier rôle. Il pourrait bien damer le pion au 109. Que me découblait. Tenant du titre dans ce prix Jacques Andrieux. Une belle épreuve montée. Que me découblait. Il doit rendre 25 mètres. Il avait l'emporté l'an dernier dans cette course. Mais il partait en tête. Donc un beau match en perspective. Je vous conseille le couplet gagnant placé. 107 négociant Nortige. 109 que me découblait. Ensuite, dans la quatrième, j'aime beaucoup le 405 Saphir Dofort. Le cheval a prouvé qu'il pouvait tutoyer les meilleurs de sa promotion au trop monté. Les meilleurs qui ne sont d'ailleurs pas là. Sipion du Guptier absent. Si vous rabâilliez à Giel, out pour le meeting. Il pourrait bien en profiter pour renouer avec le succès. C'est le 405 Saphir Dofort. Je le pense capable, en cheval dur comme il est, de dominer le 408 Scalabourbon. Donc 405 Saphir Dofort en jeu simple gagnant placé pour un couplet avec le 408 Scalabourbon. Concernant 15 sur mer en réunion 2, j'ai pu m'entretenir avec Michel Anquier. Il aime beaucoup le 102 Universal Rider. Un cheval qu'il a toujours estimé. La dernière fois, Vincent s'est mal passé. Il a été victime d'un coup de tampon. Ça a freiné devant lui. Le cheval n'a pu éviter la faute. Mais attention, il faut le racheter. C'est un cheval estimé. Il pourrait bien, pourquoi pas, lutter avec le 105 unique des sacs. Tout simplement un vaincu en deux sorties publiques. C'est un pensionnaire de Yannick Anabriand qui n'a pas fini de faire parler de lui. Et le 104, à savoir une rose narcie qui vient également de s'imposer plaisamment. Donc dans la première, pour contrer le 105 et le 104 les deux favoris, je me méfierai du 102 Universal Rider qui part avec la confiance de Michel Anquier. Petit mot également sur le 213, rythme d'orgère. Je sais que Jarmonis Kanen, son entraîneur, serait déçu de ne pas obtenir un bon classement dans cette course. Son cheval a déjà et possède des références sous la selle. Et a priori, l'opposition est dans ses cordes. Donc 102, 105, 104 et 213 concernant la Réunion 2 à Cagnes. Très bon dimanche à tous. Très bon jeu. Je vous souhaite également un bon spectacle en regardant ce magnifique Prix d'Amérique. Un Prix d'Amérique qui s'annonce une nouvelle fois les plus ouverts. Et une belle course en perspective. Donc bonne journée et rendez-vous à très bientôt sur Direct Course.